Voilà, dans cette série de vidéos, je vais essayer de vous résumer tout le programme de classe terminale concernant le bac international et les concours. Ça y est, et je commence par la première partie, elle concerne les ondes et l'énergie nucléaire. Voilà, ce qu'il faut retenir, ce sont des fiches techniques très importantes. C'est l'essentiel qu'il faut avoir en tête pour affronter le bac ou les concours. 1. Les ondes. Pour les ondes, il y a trois milieux élastiques. Il y a par exemple le milieu linéaire comme une corde, la surface de l'eau, voilà, S, un vibreur qui frappe à la surface de l'eau, ou bien l'air. Je parle, ma voie se propage à travers l'air ou un gaz. S, c'est la source ou bien eau. Et le point M, c'est un point M du milieu élastique à étudier. Donc, l'onde peut se propager dans un espace unidimensionnel, comme une corde, ou bidimensionnel, la surface de l'eau, d'une eau calme, ou dans l'air. Voilà, je commence par l'onde mécanique, parce qu'il y a l'onde mécanique et l'onde lumineuse. L'onde mécanique, il faut connaître la longueur d'onde, lambda, égale TV. T, c'est la période, V, c'est la célérité de l'onde. Ou bien lambda, égale la célérité sur nu, parce que T, la période, c'est 1 sur la fréquence nu, qui est en red. Ceci, il faut le mettre en tête, il faut l'apprendre par cœur. Ensuite, il faut connaître le décalage horaire. Theta ou bien tôt. C'est le temps qui sépare la source de l'onde et le point M étudier M. Donc, le temps, c'est la distance SM sur la célérité V. On va prendre ça par cœur. Tôt égale SM sur V. La vitesse, par définition, ou bien la célérité. On va expliquer quelle est la différence entre la vitesse et la célérité. Ici, la célérité, c'est la distance traversée M1, M2 sur delta T. T2 moins T1. Attention, en général, on a T1 égale à 0. Voilà pourquoi, dans la plupart des cas, on met seulement sur T. Mais toujours T2 de la position M2, moins T1 de la position M1. Ou bien tout simplement V, la distance traversée sur la durée d'état T. Ça, il faut le connaître par cœur. Si les points des milieux élastiques, cordes, surface de l'eau ou bien l'air, vibrent de la même manière, c'est-à-dire que les points sont distants de lambda ou un multiple entier de lambda, comme les sommes, par exemple, ici. Il y a lambda, lambda, ou bien le premier et le troisième, c'est deux lambdas, etc. Donc, c'est la distance qui sépare tous les points qui vibrent. En face, on a T égale K lambda. K, c'est un entier. Ça y est ? Donc, je dis que les points vibrent en face, comme les sommets entre eux, ou bien les minimums entre eux. Mais si je prends un minimum et un maximum, la distance qui les sépare, c'est lambda sur deux. Donc, en général, c'est K plus un demi lambda. Je dis que les points sont en opposition de face. Par exemple, un point en haut et un point en bas sont en opposition de face. Donc, D égale K plus un demi lambda. Mais ici, ils sont en face, D égale K entier fois lambda. Ça y est ? Si on vous dit dans un exercice, est-ce que ces points vibrent en face, vous cherchez le rapport D sur lambda. Si D sur lambda est un nombre entier, c'est qu'il vibre en face. S'il est décimal, il contient la virgule, c'est que les points vibrent en opposition de face. Voilà. Ensuite, il faut connaître que l'onde, lors de son mouvement, ne transporte pas la matière. Et qu'est-ce qu'elle transporte alors ? Qui fait propager la déformation de la source jusqu'au point M étudier ? C'est donc l'énergie. Donc, l'onde transporte l'énergie, jamais la matière. Si la direction de la déformation D et le sens, ou bien la direction de la propagation sont orthogonaux, ou bien les directions sont orthogonales, je dis que l'onde est transversale. Si la déformation et la propagation, les deux directions, sont parallèles, je dis que l'onde est longitudinale. Ce sont des définitions, ça y est, donc orthogonale, orthogonalité transversale, parallélisme, longitudinale. Ensuite, pour les ondes, il faut connaître le phénomène de diffraction. Je parle toujours de l'onde mécanique. Je suis sur une corde ou à la surface de l'eau, ou bien dans l'air ou un gaz. Voilà un diaphragme où il y a une fonte de largeur petit a. Je crée une onde rexiline, comme ça, en prenant par exemple la règle, je frappe la surface de l'eau, comme ça. Donc, je dis que c'est une onde rexiline. Donc, voilà lambda. Si cette condition est satisfaite, si la largeur a de l'onde est inférieure ou à peu près égale avoisinant lambda, si la largeur avoisine lambda, alors il y a un phénomène de diffraction. Et au lieu d'avoir une autre hexiline, on obtient à la sourcil, une onde est diffractée circulaire. Mais attention, j'ai toujours la même longueur d'onde et la même célérité v. Si la célérité est v, c'est la même chose puisqu'il s'agit du même milieu. Ça, c'est le phénomène de diffraction. Donc, quand ce phénomène de diffraction se réalise, lorsque la largeur de la fonte est inférieure à la longueur de l'onde. Et au lieu d'avoir une onde rexiline, vous obtenez une onde circulaire. Voilà. Passons maintenant et voyons maintenant ce qu'il en est pour l'onde lumineuse. C'est une onde particulière. Donc, c'est de la lumière. La célérité de la lumière dans le vide, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde, pour avoir une idée. Donc, ce qu'il faut connaître, c'est que la fréquence de l'onde lumineuse, elle est toujours constante, quel que soit le milieu. Donc, la fréquence nue ne change pas, même si je passe d'un milieu à un autre. Même si je passe de l'air dans l'eau. Même si je passe de l'air dans le verre. La fréquence nue reste constante, quel que soit le milieu. Ensuite, l'indice par définition d'un milieu, c'est la célérité de la lumière dans le vide sur la célérité de la lumière dans le milieu. C'est un rapport qui est toujours supérieur, bien là, 1. Si je suis toujours dans le vide, alors c'est c sur c, c'est 1. Le vide ou bien l'air. Ça, c'est le vide. Bien l'air. Ensuite, la longueur d'onde à zéro de la l'onde lumineuse dans le vide, c'est c sur nu. Alors que la longueur d'onde de la lumière dans le milieu, c'est v sur le même nu. Normalement, ici, il faut que je mettais nu zéro. Mais nu zéro, c'est nu, c'est la même chose, ça ne change pas. Faites attention à ça. Parfois, on vous demande d'établir ou bien démontrer cette relation. Il suffit de prendre celle-là, celle-ci, et sachant que n égale cc sur v, faites le rapport et vous trouvez ça. Donc, voilà la relation entre la longueur d'onde dans le vide et la longueur d'onde, lambda, dans le milieu isolé. C'est lambda zéro, c'est lambda égale n. n, c'est l'indice du milieu. Il est toujours supérieur à 1. Ensuite, il faut connaître la première loi du fraction des milieux 1 à 1,2. Si n, 1 sin, 1, égale 1,2 sin, I2, I1, c'est l'angle d'incidence, c'est entre la normale et le rayon incident, I2, c'est l'angle de réfraction, c'est entre la normale et le rayon réfracté. Pour chercher l'angle limite, il faut donner à I1, pi sur 2. Voilà, maximum. Donc, si I1, égale pi sur 2, vous ne pouvez pas trouver que I2 égale au c'est pi sur 2. Non, la limite, c'est L. C'est un angle L, tel que son sinus, c'est un 1 sur un 2, il est toujours vers I1, le plus petit sur le plus grand. L s'appelle l'angle limite de réfraction. Les langues visibles, la lumière visible, les langues d'onde de la lumière visible appartiennent à l'intervalle 400 nanomètres, 800 nanomètres. En dessous, c'est l'ultraviolet, au-dessus, c'est l'infrarouge. Ça, il faut le connaître par cœur. Ensuite, passons à un milieu transparent qui est le prisme. Et parlons donc du phénomène de dispersion. Donc, on vient de voir le phénomène de... On vient de voir le phénomène de réfraction d'une onde lumineuse. Ici, on veut voir le phénomène de dispersion. C'est le prisme. Pour le prisme, voici, il faut connaître ces quatre formules. Ça s'appelle les quatre formules du prisme. La loi de Décart sur chacune des faces, la face 1, la face 2, l'angle du prisme, c'est R1 plus R2, les deux angles, ou bien RR' ici, ou bien vous mettez R1 plus R2, ou bien RR' d'après le schéma. Ça y est. Donc, je vais respecter le schéma. C'est R plus R' et je laisse tomber cette indexation. Ça y est. Voilà, il faut connaître le schéma dans le cas plus général et A. Donc, ce A, c'est la somme de ces deux angles. Il ne faut pas à chaque fois les démontrer. Il faut les connaître par cœur. La démonstration, c'est dans le cours. Je le sais. Ensuite, l'angle de déviation, le rayon incident qui est tombé sur la première face en ce point-là, grand I, supposons qu'il n'y avait pas de prisme. Que ferait le rayon ? Il avancerait dans cette direction. et en présence du prisme, il a été dévié dans ce sens. Donc, tout cet angle, tout cet angle s'appelle l'angle de déviation de la lumière incidente. Quelle est son expression ? C'est les deux angles de l'extérieur. C'est I I prime, C'est I I prime, moins A. Ensuite, le phénomène de diffraction. On vient de voir la diffraction de l'onde mécanique. Il y a aussi le phénomène de diffraction de l'onde lumineuse. Donc, une fente fine de largeur A, la voilà ici. Une source qui envoie la lumière qui traverse ce diaphragme où il y a la fente. On obtient un cône de la lumière. Ici, c'est la tâche centrale sur l'écran de projection. Ça s'appelle la tâche centrale. Sa largeur, bien son diamètre, c'est L. On peut le noter grand D et mettre ici la distance L. Faites attention. Ici, j'ai choisi D et L. Vous pouvez trouver ici L. Faites attention à ceci. Voilà. Ça, c'est le schéma simplifié du phénomène de diffraction de la lumière, bien sûr. Donc, il faut connaître θ, θ égale lambda sur A. Ça, c'est une relation expérimentale. il faut la connaître par cœur. Expérience. Donc, cet angle, cet angle, ce décalage angulaire, c'est lambda sur A. C'est l'enjeu de la fonte. D'une part, ensuite, vous prenez ce triangle, vous cherchez la tangente. Tangente, c'est L sur 2 sur D. T, c'est la distance entre le diaphragme, la source, et l'écran, comme indique la figure. Voilà, c'est cette relation. Voilà, et j'obtiens ceci. Ça y est. Donc, voilà, θ égale L sur 2D. Donc, θ d'une part, c'est lambda sur A, et d'autre part, d'après les maths et les approximations, c'est L sur 2D. Donc, je peux faire ça, égal à ça, et j'obtiens ceci, et je réponds. On vous demande soit lambda, soit A, soit D. Ça y est, il faut connaître ça par cœur. Faites attention